bienvenue à tous aujourd'hui nous allons préparer la crème chantilly très simple mais il est nécessaire de respecter quelques recommandations tout d'abord il est important d'avoir une crème bien froide c'est pour ça que nous pouvons la placer au congélateur quelques minutes avant bien sûr il faut pas qu'elle soit congelé mais on peut la passer au congélateur 10 minutes avant de réaliser notre crème chantilly pareil pour les ustensiles comme le bol du batteur et le fouet que l'on placera au moins au frigo ou alors au congélateur si on a de la place cette recette réalisable à la main cela demande un peu plus de temps et un peu d'huile de coude mais aujourd'hui nous allons la réaliser au batteur électrique les ingrédients nécessaires pour la crème chantilly sont très simples la base la crème liquide donc pas de crème allégé cette crème c'est 35% de matière grasse ici nous avons 135 grammes de mascarpone facultatif 45 grammes de sucre glace donc la crème chantilly de base peut se préparer avec ses deux ingrédients la crème et le sucre glace nous allons faire une version un peu plus onctueuse en y ajoutant du mascarpone bien sûr nous pouvons aromatiser cette crème selon nos envies aujourd'hui nous allons l'aromatiser avec un peu d'extrait de vanille 20 ml tout d'abord je vais mettre le mascarpone dans mon bol je vais le détendre un petit peu je vais alors ajouter la crème la vanille et je vais battre doucement pour commencer aujourd'hui ladise Shay ? j'aime tout Je pars J'ai pas de levain J'ai pas de levain J'ai pas de levain frère j'ai pas de levain il Voilà donc, quand notre crème a une consistance mousseuse, nous ajoutons le sucre de glace, nous mélangeons encore quelques instants, et notre chantilly est prête, voilà aussi simple que ça, donc au robot électrique bien sûr ça va très vite, là nous avons une crème bien ferme, ce qui nous permettra par exemple de la mettre dans une poche et de garnir des choux ou des meringues, en attendant on peut la débarrasser et la conserver au frais. Nous aurons besoin d'un couteau-ci pour couper le haut de nos choux, mais également d'une poche à douille avec une grosse douille cannelée, et la crème chantilly. Je vais garnir ma poche avec un petit peu de crème chantilly, très simple, je vais retrousser ma poche sur ma main, j'ai bouché la douille bien sûr, et là je vais prendre un petit peu de crème et tout simplement la racler sur mon pouce. Voilà, cette quantité suffira largement pour l'exemple. Voilà, ma poche est prête, je la conserve au frais, je vais couper le dessus de mes choux délicatement avec un couteau-ci. Donc un peu au-dessus de la moitié, disons deux tiers, un tiers. J'ai ma crème chantilly dans ma poche à douille avec la douille cannelée, et je vais tout simplement remplir mes choux de crème. Je vais faire mes choux de crème chantilly. Je vais faire mes choux de crème chantilly. Comme ceci, ensuite je redépose le chapeau. On peut soufoudrer un peu de l'eau. Un peu de sucre glace. Et nos choux sont prêts. Un peu de sucre glace. Un peu de sucre glace. Un peu de sucre glace.